Alors, un jeu d'étalent ici, il s'agit de Tunis qui est représenté, avec ce plein, présenté par l'ORN Roche-Porto, qui vient le 21, c'est les Coteurs, c'est le côté de Dijon. Voilà, Tunis, c'est la championne d'Auteuil, c'est l'étalent de la partie. C'est la première génération de 3 ans, cette année-là, oui. La mer est par un niveau, donc je crois que c'est un travail extrêmement talentueux, c'est les Cernia-Pierre. Dès l'âge de 2 ans, il avait été le nom de la poignée. Et après, un niveau, c'était un sol, un sol en plat, mais aussi un excellent sol de peau et de seuil. Au niveau de la flûche maternelle, qu'est-ce qu'on va trouver ? Bon, la mer, déjà, l'a l'ignée 2 fois, et elle a été capillée depuis le départ de l'Ontario, elle a été tristeuse à l'époque, à l'Ontario, c'est une bonne jugement, la mer, 47 000 de l'Ontario. Elle a déjà donné les enfants de l'Ontario à l'Ontario, 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 à l'Ontario. C'est-à-dire qu'il y a un petit monsieur, ou encore, il y a 4 ans, la meilleure persévérance, donc elle est aussi soeur, un travail extrêmement intéressant, c'est, jusqu'à là, sacrée folle de course, jusqu'à là, 7 victoires, je crois, 6 ans, donc précoce et tenace, en obstacle, et à très bon niveau, spécialiste de l'Étienne d'Ontario à l'époque, où ils l'avaient renforcée, il est plus haut, il est plus simple, mais il faisait bien autant de ce qu'il allait donner à l'Ontario. Très donc précoce, 3e du général, ça dit, à l'époque, la grande compréhension des droits d'Ontario. Voilà, mais le scalak a tenu, c'était vraiment un super charme de course, un robuste patrouille. Et nous avons ici un plein imposant, qui est né le 6 mai, donc de Tunis. La déchausée.